Nous avons réussi l'impossible, je ne sais pas ce que va être cette vidéo, mais un grand merci tout simplement à l'entièreté des personnes qui me suivent, qui me soutiennent, qui soutiennent 3D Max. On vient de se qualifier en Legend Stage, directement en Legend Stage, on vient de sécuriser un top 16 pour le Major Counter Strike 2 en Chine. 3 matchs, 3 victoires, 3 à 0, exploit absolument fou, impossible, n'est pas français, c'est historique vraiment ce qui vient de se passer. J'étais encore en pleurs il y a vraiment quelques minutes, je viens de démarrer la caméra pour juste partager ce moment-là avec vous. 3 à 0 au RMR, on va débriefer un petit peu tout ça. Avant ça, je vous invite bien évidemment à me soutenir avec SkinMonkey, une plateforme d'échange de skins. Et vous pouvez tout simplement regarder très rapidement, cliquer ici et mettre mon code MalekCSGO pour récolter 5$ de bonus et 35% sur vos déposites pour échanger vos skins. Maintenant, parlons donc de 3D Max, c'est complètement fou ce qui vient de se passer les amis, regardez le RMR, ce qui s'est passé. On a affronté TSM 13 à 11, déjà très très difficile ce match-là, BO1. Ensuite, on joue Eternal Fire dont vous avez le commentaire, l'analyse live que j'ai faite et qui est disponible sur ma chaîne YouTube. 19-16, double overtime, c'était complètement fou des émotions, vraiment j'en ai vécu. Mais vous ne vous rendez même pas compte à quel point là mon espérance de vie a été divisée par 15. Tellement mon cœur, il a fait des bons sur chaque round. Et tout de suite, au moment où j'enregistre en tout cas, on vient de remporter le BO3 qualificatif face à G2. Trois titres majeurs cette année. Le dernier tournoi tier 1 qui a été joué, c'était les World Blast et c'est eux qui l'ont remporté. Donc un très gros favori. Et vous connaissez G2, je n'ai pas besoin de les présenter. Et on a remporté ce BO3 2 à 1 en ayant perdu la première carte. Notre choix de pique en plus, on enchaîne donc sur D2, on gagne 13-6 très facilement. Et sur Ancien 13-11, j'en pouvais plus là aussi, je ne vous raconte même pas les émotions. Mais vraiment, merci infiniment à chacun d'entre vous. Je sais que je reçois énormément de messages de votre part. Je parle vraiment de la communauté. Quand je m'adresse à vous et que je dis merci, je parle de la communauté, pas des acteurs de la scène française. Beaucoup hypocrite. Mon téléphone ne fait que sonner depuis quelques minutes parce que ça veut me féliciter à droite, à gauche, etc. Vous êtes tous des mythos, vous étiez tous contre nous depuis le premier jour. Quand on est arrivé sur Valorant, quand on est arrivé sur CS aussi, vous avez fait une propagande monumentale pour que les joueurs quittent le club. On a re-signé, on a dû réinjecter de l'argent, on a des problèmes financiers depuis le premier jour parce qu'on est en foule indépendant. Pour ceux qui se demandent ce que je fais aussi au club parce qu'on veut encore une fois décrédibiliser tout ça et tout. Et je n'ai même pas envie de parler de ces aspects négatifs dans un jour aussi heureux qu'aujourd'hui. Mais je suis directeur général du club pour ceux qui veulent savoir mon positionnement. Et je remercie infiniment Benoît, le président, d'avoir été aussi fou, d'avoir injecté autant d'argent de sa fortune personnelle parce qu'on a essuyé refus sur refus. On nous a mis des bâtons dans les roues, on avait des discussions très avancées avec des sponsors. Et on a su par la suite qu'il y a des personnes influentes qui ont dit de ne pas signer avec nous. Il y a des personnes aussi influentes qui sont allées démarcher d'autres clubs pour venir solliciter de récupérer les joueurs, etc. Bref, c'est le monde de Counter-Strike, c'est le monde du business. Il ne faut pas prendre ça de très à cœur et très émotionnel. Mais voilà, j'en parlerai très certainement jamais, sachez-le. Mais donc c'est pour ça que je m'adresse uniquement aux personnes qui suivent mes vidéos, aux personnes qui suivent mon travail depuis des années. Et j'ai qu'une seule chose à vous dire. Sincèrement, croyez en vous, ne laissez absolument personne vous débusquer. Vous faire changer de chemin, etc. Parce que vous avez vos ambitions, vous avez vos objectifs. Il ne faut jamais rien lâcher. On vient de se qualifier au Major en 3 à 0. On est directement en Legend Stage. C'est absolument phénoménal. C'est historique aussi parce que ça fait un paquet d'années qu'aucune orgue française ne s'était qualifiée au Major. Qu'aucune équipe française avec 5 joueurs français, coach français, staff français ne s'était qualifiée au Major. Et nous, on a réussi à le faire. Et je vous en suis absolument reconnaissant. Petit rappel que vous pouvez aller sur 3dmax.gg. Le site est désormais disponible. J'en avais fait une vidéo très récente en expliquant le rebranding avec le nouveau logo. Vous avez le nouveau maillot également. Regardez, on va regarder un petit peu le nouveau maillot. Si vous le voulez, regardez Major Qualified avec ce nouveau maillot, etc. Un peu effet classique, old school, oversize. C'est la tendance. On a voulu donner un petit peu cet aspect-là. En tout cas, je suis très ému et donc j'en perds beaucoup de logique dans mes mots. Mais je voulais juste parler spontanément et partager en tout cas la joie qui m'envahit depuis quelques temps. Parce que là, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Et merci infiniment. Merci sincère à toutes les personnes vraiment qui soutiennent, qui likez les vidéos, qui commentez, qui vous abonnez, qui regardez un petit peu le contenu, qui m'envoyez des messages de félicitations, d'encouragement par-ci, par-là, qui suivez 3dmax à travers moi aussi. Je n'ai pas forcément les watch parties, les droits de diffusion sur tous leurs matchs. Donc je ne peux pas, enfin je les suis, mais je ne peux pas en tout cas retransmettre les matchs sur ma chaîne. Pareil, ça aussi, il y a un peu des bâtons dans les roues. Il y a des gens qui vont voir des organisateurs qui leur disent non, il ne faut pas donner à lui, etc. Mais bon, ça c'est encore, c'est dans un autre livre qu'on l'écrira. Merci en tout cas, je vais rester joyeux, vous donner un énorme sourire. Parce que je vous jure que là, c'est une revanche absolument phénoménale qu'on vient de prendre. Nous tous, la scène française, nous tous les acteurs français qui ont vraiment bâti cette équipe avec énormément d'amour, d'engouement pour ce projet-là. Et je remercie bien évidemment Maka, Lucky, Gravity, Joko, Exercise également, qui ont été absolument stratosphériques, exceptionnels. Ils ont une montée en puissance, ils ont énormément progressé. Je remercie le staff, coaching staff bien évidemment. Wassink, Spiro également, manager, il y a Alex Topgol, analyst, il y a de l'équipe derrière. Et Damien, Marcel, Malek, mon homonyme, qui donne de sa personne également pour ce projet-là. En consulting, qui participe, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a vraiment des gens qui sont très sincèrement animés par la passion de CS et qui donnent de leur temps sans vouloir pour autant recevoir en retour et tout. C'est extrêmement rare dans le milieu dans lequel on vit. Mais je vous adresse encore une fois mon plus grand amour et des remerciements incommensurables pour votre soutien. Merci encore.